Les changements climatiques ont de graves effets sur les précipitations et les températures moyennes en Guinée, un pays où prédominent les savannes sèches et les forêts ouvertes le long de la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest. Ces changements provoquent des sécheresses et des mauvais rendements agricoles, rendant la vie difficile pour les nombreux Guinéens qui dépendent de la terre. Je m'appelle Awa, je suis née et j'ai grandi ici, à Kundara. Quand j'étais jeune, la végétation était très dense et la terre était fertile. Il pleuvait beaucoup et régulièrement. Nous pouvions facilement faire pousser assez de nourriture pour répondre à tous nos besoins. Mais au fil des ans, l'environnement a beaucoup changé. Il fait plus chaud de nos jours et il y a moins d'arbres pour se protéger du soleil. Beaucoup de vieux arbres sont morts lors des sécheresses ou ont été abattus pour servir de matériaux de construction. Les faibles rendements agricoles, année après année, ont poussé de nombreuses personnes à tenter leur chance dans d'autres secteurs ou à quitter complètement Kundara. Certains de ceux qui sont restés se sont tournés vers l'exploitation minière, qui détruit encore plus la terre. Les changements climatiques nous posent de nombreux problèmes et la dégradation de notre environnement ne fait que rendre ces problèmes plus difficiles à surmonter. Chaque famille de cette ville a un ou deux fils qui ont quitté la Guinée. Beaucoup de femmes ici ont des fils qui ont migré, moi y compris. Il y a quelques années, mon fils et moi avons décidé de cultiver des oignons. Comme nous n'avions pas les moyens d'en acheter les ressources de départ, nous avons contracté un prêt auprès d'une banque de microfinance. Mais au bout de quelques mois, l'eau est venue à manquer. Les pluies n'arrivaient pas et il faisait très chaud. Toutes nos semons ont été détruites. Nous nous sommes retrouvés avec une dette que nous ne pouvions pas rembourser. J'ai été emprisonnée pour ne pas avoir remboursé ma dette. Mon fils Sajo avait tellement honte qu'il ne pouvait plus rester au village. Il a été poussé à quitter la Guinée pour essayer de rembourser notre dette, pour payer ma libération de prison. Il n'avait aucun moyen légal d'émigrer, mais il a senti qu'il devait quand même partir, même en connaissant les dangers. Ce n'est que l'année dernière que j'ai appris, par l'intermédiaire d'un de ses amis, qui était revenu en Guinée avec l'aide de l'OIN, que mon fils était tombé. Je n'ai aucune nouvelle depuis. Je ne sais pas s'il est encore rempli. A nos débuts, nous étions un petit collectif. Aujourd'hui, nous sommes plus de 100 femmes. Nous avons accès à plus d'eau grâce à des puits améliorés. Nous avons également de meilleurs équipements et de meilleures sermences. Nous avons ainsi plus que triplé notre production agricole. Les représentants du gouvernement continuent de souligner que les changements climatiques sont un problème majeur qui affecte l'ensemble du pays. Ils travaillent avec l'OIM pour rédiger une stratégie nationale sur les changements climatiques qui intègrent les considérations et les stratégies relatives à la migration. Le rôle de l'OIM dans le rapprochement du travail au niveau national et des initiatives pilotes locales, comme celles qui travaillent avec la communauté de Hawa, permet de prendre en compte les informations, les données et les récits des personnes les plus touchées par les changements climatiques dans l'élaboration de la politique nationale. Cela permet de s'assurer que les politiques et toutes les interventions qui en découlent sont liées aux réalités du terrain et conduisent aux meilleurs résultats possibles pour des personnes comme Hawa et les membres de sa communauté, où qu'ils se trouvent en direct.